Et pour t'endormir, t'as des trucs que tu fais ou pas ? J'ai eu des périodes où c'était très dur pour moi de dormir. Là, en ce moment, ça va bien. Mais alors, dans ces périodes où c'était plus difficile pour moi, déjà d'avoir fait du sport dans la journée. Ok. Tu peux boire du lait, le lait, ça te fait t'endormir. Ah ouais ? Je ne savais pas. Après, moi, je ne mange plus de produits laitiers, donc je ne peux plus. Mais ouais, boire du lait un petit peu avant d'aller dormir. Prendre une douche chaude, pas froide pour le coup, une douche chaude. Ça aide à refroidir ton corps, donc c'est bien pour aller dormir. Je me suis renseigné de haut. Je connais tout ce qu'il faut, tous les trucs. Être dans une chambre complètement noire, toutes les petites lumières qui clignotent. Tu mets un scotch noir dessus. Genre, je crois qu'il y a une étude, je ne sais pas si elle est fausse ou pas, mais j'avais vu passer un truc genre 10% ou 20% de dépression, de suicide, d'anxiété. En plus, chez les gens qui ont un truc qui clignote dans leur chambre. Genre des stats de malade. Je ne sais pas si elles sont vraies ou pas. Mais ouais, je pense que ça nique un peu ta qualité de sommeil. Donc, tu as ça. Tu peux méditer aussi avant d'aller dormir. Ça va aider. Et puis, le truc qui m'aide de plus, c'est que tu écoutes un livre audio ou en tout cas un truc juste audio. Parce que si tu n'as rien, tu vas te mettre à penser. Et si tu penses, tu ne dors pas. Ouais. Mais si tu écoutes juste quelque chose, enfin, si tu regardes la télé, tu ne vas pas t'endormir non plus. Parce que tu es trop stimulé, il y a de la lumière qui t'arrive dans la gueule. Si tu écoutes juste un truc, c'est juste le bon milieu où tu n'arrives pas à te mettre à penser à plein de trucs. Mais tu es quand même occupé et en fait, ça permet à ton cerveau de se relâcher et de s'endormir. Et c'est pour ça que les gamins, quand tu veux les endormir, tu leur racontes une histoire. Une histoire.